Générique What's up gens de l'électeur et j'espère que vous ayez tous magnifiquement bienvenue sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revenue des personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui mais on est sur la meilleure savoir pub et facteur de toute la planète entière on est sur Kfaction V2.1 les amis et oui je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle version V2.1 donc c'est la vidéo aujourd'hui qui va vous annoncer toutes les nouveautés donc déjà je veux juste préciser quelques petites choses la vidéo va être divisée par trois parties des nouveautés donc les premiers on va parler des items qui ont été ajoutés ensuite on va parler de leurs fonctionnalités ensuite on va parler des items pvp on va parler ensuite de leurs fonctionnalités et on va parler de le farm donc les farms et les retitons etc vous allez voir c'est plutôt intéressant mais sinon je voulais vous dire juste avant que vous voyez cette vidéo là il y en a beaucoup qui vont dire qu'il y a du plagiat ou quoi que ce soit je veux juste vous informer que Mosca a rejoint notre équipe de développement il y a quelques temps je pense je ne sais pas exactement la date c'est pour ça que je vous dis il y a quelques temps mais il nous a rejoint il y a quelques semaines et il va maintenant travailler avec nous sur le serveur pour vous développer des nouveautés du côté du client donc au niveau du launcher etc c'est lui qui va s'occuper peut-être de vous proposer un HDVR dans un menu des quêtes dans un menu bref tout ce que vous voulez faire à propos du launcher va être fait à partir de lui donc si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit vous allez sur notre compte twitter vous avez un lien même dans la description je vais essayer de le mettre pour postuler des idées à Mosca lui Mosca il va lancer ses e-mails et il reçoit toutes vos réponses toutes vos demandes etc exemple la plupart des items que vous allez voir qui ont été rejoint cette version là c'est des items qui ont été proposés par les joueurs donc beaucoup de blocs de décorations ont été demandés beaucoup de trucs ont été demandés et on a essayé de faire le plus possible de trucs sympathiques pour vous donc on va commencer directement maintenant avec la présentation des nouveaux blocs de décorations donc on a des blocs de béton maintenant donc béton orange et tous ces genres de trucs là c'est des blocs 1.12 je sais pas pourquoi vous nous avez demandé ça les amis mais on a vu quelques demandes genre je pense 5-6 personnes qui nous ont dit de les rajouter on s'est dit ben ça fait pas trop de dégâts à l'économie je veux dire c'est des blocs qui sont craftables assez facilement même chose pour les jack-o-lanternes et les blocs de slim donc les blocs de slim ça peut vraiment être intéressant dans une base quand vous voulez pas perdre de dégâts et aller plus rapidement en bas ça peut vraiment être un bon bloc le bloc de slime sinon après c'est pas mal tout niveau des blocs ensuite comment se craft ces blocs là c'est très simple vous allez dans le wiki et vous allez pouvoir voir que ça se craft la plupart avec la clé du gravel et des trucs comme ça donc c'est vraiment des blocs de décoration quoi j'ai envie de vous dire il n'y a rien de particulier ensuite ça c'est les nouveaux items il y a aussi des nouveaux blocs donc il y a le bloc de le buisson exp il y a aussi l'enclume en volcanique il y a aussi le buisson en volcanique donc comment ça fonctionne le buisson d'exp est un bloc qui est obtenable en votant c'est obtenable aussi oups j'ai fait de la merde ah c'est bon il est là qui est obtenable aussi dans la boîte la nouvelle boîte putain c'est pas ce que je veux faire putain je suis trop con mec je suis trop con je suis trop con je suis trop con il y a aussi obtenable dans la boîte en votant dans l'étampe koth et tout ce genre de tralala je vais vous expliquer de toute façon ce que vous allez pouvoir trouver tous ces nouveaux blocs dans les prochaines séquences donc le bloc exp c'est quoi c'est un bloc qui est comme je dis obtenable temple koth vote et slash up bientôt pour le slash up on veut juste trouver un bon prix donc ça va prendre quelques jours vu que la mise à jour est sorti vendredi soir à minuit chez vous les français donc 18h pour les québécois on n'a pas eu le temps nécessairement de tout ajuster etc donc ça c'est des options pour les avoir encore tout de même sinon vous pouvez payer et l'obtenir dans la lucky box c'est la nouvelle box qui s'appelle la boîte kéké kékette donc c'est juste une nouvelle clue qu'on a décidé de sortir pour la cette mise à jour ci elle va être disponible pendant peut-être le reste de la semaine et ensuite on va la fermer cette boîte là et les nouveaux items vous allez être obtenable seulement dans le slash up et les autres trucs les autres boîtes donc voilà le bloc exp c'est c'est fling le gros les gars vous êtes pas con là c'est un buisson ou est-ce que vous cliquez droit dessus vous récupérez des gemmes d'exp voilà je récupère des gemmes ça va repousser comme vous avez vu voir il y en a qui ont repoussé pendant que j'ai parlé en gros regarde celle là elle a repoussé donc en gros c'est des buissons que vous avez dans votre base quand vous êtes en gamme mode 0 ensuite vous pouvez vous donner de l'expp ça vous donne des petits peu d'expp bon très peu d'expp vu que je suis niveau haut niveau mais quand vous êtes bon niveau ça vous donne quand même pas mal d'expp ça repousse assez rapidement je crois que ça une chance sur 20 que ça repousse ça repousse 1 sur 20 donc pour les développeurs ou quoi vous allez sûrement comprendre mais en gros vous avez ça peut prendre jusqu'à 20 minutes avant que ça repousse pour le buisson de volcanite c'est un peu la même chose donc c'est un buisson que vous pouvez obtenir dans votre base mais le buisson il y a une particularité il est extrêmement mais extrêmement long avant qu'il pousse et vous devez rester dans le chun donc vous devez rester proche du buisson de volcanite pour que le buisson de volcanite fonctionne il y a bien sûr un cooldown je crois que le cooldown doit être réduit vu qu'en ce moment c'est super super long mais ça vous allez voir quand vous allez avoir genre une quarantaine de buissons vous allez pouvoir vous faire du volcanite assez rapidement pourquoi on a décidé de rendre le volcanite aussi rapidement c'est que la seule façon en ce moment que tout le monde a accès au volcanite c'était vraiment en payant dans les box et puis on s'est dit ouais c'est vraiment pas trop intéressant c'est pas le type de serveur qu'on veut faire même s'il y a le volcan on trouve qu'il y a pas assez de minerais au volcan on en a rajouté des minerais donc il y en a plus 6 mais je pense qu'il y en a 9 maintenant et on a décidé aussi de vous faire des buissons en volcanite donc bien entendu c'est sûr que vous allez comprendre pourquoi le volcanite va être de plus en plus important un peu plus tard mais en gros voilà c'est ce qu'on a décidé de faire au niveau des nouveaux items ensuite j'ai pas encore parlé de l'enclume en volcanite je vais en parler maintenant et je vais parler des gemmes donc comment ça fonctionne les gemmes vous avez 3 tiers de gemmes qui est rare comme je vous ai parlé avant et vous avez la tier 4 qui est la ultime quoi la légendaire l'ultime bref ce que vous voulez quand vous faites tuer dans un four normal n'importe quelle pièce en énergite ça va vous donner une gemme donc en énergite c'est tier 1 en néphiline c'est tier 2 vous aurez compris néphiline tier 2 comme putain c'est trop lent merde c'est lent mais vous allez voir et ensuite bon vous avez compris le principe épidote voilà et la volcanite va vous donner celle ci la légendaire donc quand vous avez votre tier vous pouvez être en game mode 0 vous cliquez droit dessus voilà ça vous donne des effets donc ici on a un effet celle-là elle est moins bonne vu que c'est la tier 1 mais on a un effet de speed 3 mais on prend un peu plus de dégâts et on a un petit peu moins de résistance donc c'est pas super super bon moi je mettrais pas ça sur mon armor par exemple même chose pour ici pas super bon on a une résistance de 5% mais on prend un peu plus de on donne un peu plus non nos dégâts font moins mal donc ça c'est pas top top et celle-là ouh celle-là elle est super bonne par exemple voyez celle-là elle est super bonne et celle-là elle est aussi super bonne donc qu'est-ce que ça fait c'est qu'on a deux gemmes qui sont un peu moins bonnes donc soit on les revend soit on les gaspille on les jette dans les poubelles quoi ou sinon je sais pas on peut faire un générateur ou ce que vous allez pouvoir reset vos gemmes je sais pas on va peut-être voir ça plus tard vous avez ensuite votre armor par exemple moi je vais mettre sur mon casque et des bottes j'ai mon casque et mes bottes je veux mettre mes speed le speed sur mes bottes parce que je trouve que c'est ce qui est mieux donc voilà j'y mets aussi les pourcentages c'est aléatoire ça peut aller jusqu'à 10% pour le speed et ainsi de suite donc là j'ai 5% de résistance de plus et 5% de speed de plus et on va mettre sur le casque 4% de plus donc ça va nous faire un total de à peu près 9% de résistance donc ça va être énorme en combat on va être quasiment imbattable vous voyez j'ai mis l'armure et là il y a un genre de speed qui s'est activé regardez comment je vais un peu plus vite et j'ai pas encore de speed 2 donc si je me mets speed 2 donc ça peut un peu peut-être embêter au niveau du PVP mais c'est pour ça qu'on fait des tests avant de avant de mettre tout ça tu sais mettre tout public ou quoi je mets speed 2 et là vous voyez je vais quand même un petit peu plus vite que la speed 2 mais rien de grave avec un arc punch 2 je suis rattrapable c'est pas un speed 10 les amis par exemple en parlant de speed 10 il y a un nouvel item qui va vous être plutôt intéressant si vous êtes un joueur PVP mais voilà ça c'est des nouvelles genre de mini enchants que vous pouvez avoir sur vos casques vos armures et tout donc c'est plutôt intéressant comme je l'ai dit ça vous prend l'enclume en volcanite comment crafter l'enclume en volcanite c'est un peu plus difficile que l'enclume normal on va aller juste ici volcanite l'enclume elle prend énormément de trucs voilà comme vous voyez ça c'est l'enclume elle coûte énormément cher mais je vais vous dire secrètement il y en a deux cachés ici donc voilà si vous l'utilisez sur du spawn voilà sauf que ceci il faut savoir que ces blocs là ils sont indestructibles les scènes en volcanite sont indestructibles donc si vous voulez envie de les mettre dans votre base vous allez trouver peut-être une défense de base avec ça ou quoi c'est sûr que ça coûte un peu cher à crafter mais il y en a deux dans le spawn et il y en a d'autres cachés dans le spawn donc si jamais vous avez envie de les utiliser sinon vous pouvez toujours en gagner dans la boîte que je vous ai parlé donc la slime boîte qui est la boîte KK donc voilà ici vous pouvez toujours en gagner dedans si je me trompe pas voilà ensuite on va parler des items qu'il y a un peu plus pour le PVP ce genre de trucs donc nous avons rajouté la dynamite les suçons donc voilà et on a modifié la texture du point de classement je pense pas que ça vous intéresse excessivement et la clé quiquette que je vais vous montrer tout de suite après donc comment on va commencer par on va commencer par les dynamites donc c'est quoi les dynamites c'est très simple j'espère que je vais pas faire exploser mon spawn en gros la dynamite c'est comme sur tous les serveurs la plupart des serveurs l'ont beaucoup d'entre vous nous l'ont demandé ça tire une dynamite ou ce qu'à peu près vous l'avez demandé donc où ce que vous regardez si je regarde en l'air elle va aller au dessus de moi et vous voyez elle va toucher le sol boum elle va exploser et est rendu au sol mais si je la lance par exemple sur un mur ou quoi elle reste collée et l'explosion se dure là et bien sûr l'explosion est beaucoup plus grande ça je pense que vous avez compris donc ça c'est quelque chose que vous nous avez demandé le craft est plutôt simple c'est juste une ficelle et deux TNT euh je vais vous montrer vite fait comme ça vous allez voir mais en gros c'est une ficelle deux TNT ça coûte quasiment rien à faire mais c'est juste ça allait juste un peu pour le pour le pvp etc enfin pour le pvp pour les pillages on a passé ça ensuite on a le bâton de heal donc le bâton de heal c'est un bâton de soin qui vous régénère vainqueur donc quand vous êtes dans le pvp et dans le mal vainqueur ça veut vous sauver la vie boum je clique dessus je suis régénéré il y a un petit cooldown on devrait voir le cooldown ici normalement mais j'ai l'impression qu'il y a un bug j'avais demandé que les cooldowns des sucettes et tout soient affichés ici donc j'imagine qu'il y a un bug je vais demander à ce que ce soit corrigé le plus rapidement possible ensuite on a un truc plutôt intéressant aussi sur le serveur c'est le bâton de force donc c'est un bâton de force 3 donc vous allez avoir force 3 pendant 10 secondes donc si par exemple vous êtes en 1v1 dans un je sais pas dans un trou et que les deux vous resteraient peu d'armure vous faites la sucette et puis boum 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 le premier qui va mourir c'est le meilleur ensuite on a la sucette de speed donc la speed elle va vous donner speed 10 pendant quelques secondes donc juste j'ai un peu raté j'aurais pu vous vous montrer autrement mais en gros quand vous êtes en train de courir comme ça vous appuyez dessus vous avez un petit boost de speed 10 pendant je pense 2 secondes pas plus donc comme ça si vous avez envie de prendre un avance sur vos coéquipiers ça peut être utile par exemple comme je l'ai dit avant dans mon live d'hier c'est pas le truc le plus utile parce que bon vous avez un coulant déjà dessus et puis ça coûte quand même cher à crafter ces sucettes là je vais vous montrer le craft juste après mais je vais essayer juste de vous remonter en juste attendre que le coulant termine je crois que c'est un coulant de genre 30 secondes mais sinon pendant ce temps là on a les alambics en volcanites donc les alambics en volcanites c'est la seule façon d'avoir des potions stackables donc vous pouvez avoir des potions triples donc des stacks de 3 potions avec l'alambic en volcanites au début de la version il y avait un bug de duplication celui-ci a été corrigé et ensuite on en a rajouté la clé la clé quiquette donc ne demandez moi pas pourquoi il s'appelle comme ça les autres membres du stuff ont dit pourquoi pas l'appeler comme ça j'ai fait bon ben let's go au niveau comme ça ça va être drôle et puis donc on a décidé d'avoir une clé qui s'appelle quiquette quand vous ouvrez la boîte quiquette vous avez tous les nouveaux blocs et quelques anciens trucs donc par exemple l'armure en l'armure en comment ça s'appelle putain que j'ai oublié on a eu des blocs nuls bon c'est pas grave les amis c'est pas grave c'est déjà des nouveaux blocs donc je vais vous montrer vite fait l'effet de speed regardez vous avez vu j'ai eu un petit boost de speed rapide efficace et très intéressant pour le pvp je trouve que ça fait une petite touche spéciale bon on va se remettre en game mode on va maintenant parler de quelques petits trucs que je voulais vous dire donc on recrète des nouveaux guides sur le serveur on a beaucoup beaucoup de de nouveautés qui s'en vient avec mosca comme je dis mosca c'est le développeur de palladium il y en a beaucoup qui vont me dire oui à cons vous avez copié sur palladium etc mosca a développé palladium v2 v3 et v3.5 donc c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps sur palladium il nous a apporté des idées on a dit pourquoi pas ça va faire plaisir aux joueurs on voyait que le serveur est en train un peu de mourir parce que bon il y a kryptonia et noctelia il y a menoria il y a plein d'autres serveurs qui ont ouvert donc on s'est dit on va proposer une grosse mise de joueurs avec des nouveautés si les joueurs ça leur plaît ils viennent jouer si ça leur plaît pas ils viennent pas jouer et puis au moins les joueurs qui jouent sur le serveur maintenant ça peut leur faire plaisir et puis peut-être ça va peut-être ramener quelques joueurs tu vois et on a décidé aussi de mettre en place un truc chaque semaine donc chaque semaine nous allons avoir une réunion avec les membres du staff comme à tous les samedis si vous ne le savez pas déjà nous allons décider de prendre vos idées comment ça va fonctionner c'est comme je vous l'ai dit en début de vidéo il y a un lien Google où vous remplissez un formulaire Google et Moscow reçoit tout ça Moscow va nous proposer vos meilleures idées que vous avez eues durant la semaine et on va y travailler pour la semaine d'après donc il y aura une mise à jour une bonne mise à jour je dirais à tous les une semaine sur deux donc à toutes les deux semaines donc il y aura des fixes durant le prochain aujourd'hui on a eu une mise à jour la semaine prochaine il y aura encore des fixes des petits ajouts mais rien de gros et l'autre semaine d'après on aura vraiment des nouveautés que vous nous avez proposé je vous donne un exemple si vous nous proposez d'obtenir un nouveau mob peut-être un nouveau mob qui peut voler autour du volcan si tu tues le mob tu reçois un bâton de volcanite je sais pas je vous donne des idées c'est juste des idées que quelques-uns des membres du serveur nous ont proposé par exemple tu t'appelles Robert 3 Robert 3 propose cette idée là si ton idée est choisie bien entendu tu vas être mentionné dans le changelog mais tu auras aussi des récompenses donc ça peut être intéressant les amis ça prend deux petites minutes vous proposer des idées pour le serveur et puis vos idées peuvent se retrouver sur le serveur moi je trouve ça vraiment intéressant je trouve que c'est important d'avoir un serveur proche de la communauté je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous reprochent surtout à moi personnellement de pas être souvent présent sur le serveur les amis parce qu'il faut savoir que Minecraft pour moi c'est un jeu aussi vous quand vous vous connectez sur KaFaction ou sur SkillPVP ou sur n'importe quel autre serveur vous êtes là pour jouer mais moi aussi je suis là pour jouer et puis je porte tout à 24h sur 24 sur le TeamSpeak en train de répondre à vos questions etc les gars moi aussi j'ai le goût de jouer et puis j'espère que vraiment que vous allez comprendre il y en a peut-être des moins matures qui ne comprendront pas mais il faut que ceux qui sont plus matures entre vous essayez d'expliquer à vos potes les moins matures que bon voilà quoi on a chacun des envies de jouer sur Minecraft et puis j'ai pas envie toujours de H24 répondre à vos problèmes même si je prends plaisir à le faire je prends plaisir à vous parler je le fais souvent sur le TeamSpeak si vous êtes là le soir surtout parce que là bon la journée je vais pas vous mentir je suis en train de baiser mais ça c'est un détail ok les amis donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois je pense que j'ai rien oublié si vous avez voilà ça c'est réglé donc si vous avez des questions posez dans les commentaires je vais demander à Mosca qui répond à vos questions dans les commentaires de cette vidéo je vous aime c'était Icons ciao ciao c'est parti